Vous en avez l'amnane. Noël approche, tout le monde cherche un cadeau en ce moment et vous êtes de plus en plus nombreux à choisir de l'occasion. Des magasins se sont d'ailleurs spécialisés dans ce secteur et pour les fêtes ce sont surtout l'électroménager et les jeux vidéo qui marchent bien. En le cas, les illustrations à Compiègne et à Amiens avec Yann Dorion et Gontran Girodeau. Cette année, Papa Noël pourrait ne pas déposer que des cadeaux neufs sous le sapin. La crise aidant, les cadeaux achetés d'occasion sont à la mode et tout le monde y trouve son compte. C'est en très bon état et puis ça vaut du neuf. C'est très bien. Ça dépend des gens qui les vendent et puis ça dépend aussi des gens qui achètent parce que c'est bien moins cher qu'un magasin. Dans ces enseignes, on vient chercher des produits de marque à des prix cassés et à l'approche des fêtes, jeux vidéo, ordinateurs et électroménager en la cote d'autant qu'ils sont tous testés et sous garantie de 30 à 90 jours. Aujourd'hui, on peut faire des cadeaux beaucoup plus importants en achetant d'occasion qu'en achetant en neuf. Parce qu'on est plus restreint au niveau du budget. Avec un budget similaire en neuf, on peut acheter peut-être le double en occasion. Des arguments qui ne font toutefois pas oublier les inconvénients de l'achat d'occasion. Je préfère prendre quelque chose de plus cher et avoir une bonne garantie qu'acheter moins cher et qu'il y ait une moins garantie. Ça, c'est occasion. Alors, on ne sait pas si dans une semaine, ça ne peut plus marcher. Merci. Merci.